Bon matin, bon matin si vous êtes au Québec, bon après-midi, bon après-midi si vous êtes en Europe. Allo les filles, j'espère que vous allez bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. On est jeudi, la semaine passe vite. Faites-moi un petit coucou dans les commentaires pour me dire que vous êtes arrivés, pour que je puisse vous saluer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui les filles? On fait un petit maquillage des yeux. Charbonneux! On va être dans les bruns chocolat, un peu de rosé. On va venir se faire des yeux charbonneux. Mais là, je veux savoir comment vous allez, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Faites-moi des petits coucou pour que je puisse savoir qui est là. Et là, je suis vraiment, je n'ai rien de fait dans mon visage. Faites-moi, je commence avec vous. On part du début. Il va vous jaser pendant que je fais mon teint. Faites-moi un petit maquillage charbonneux ce matin. Je trouve que les yeux charbonneux, ça fait chic, ça fait élégant. On peut le porter de jour, on peut le porter de soir. Mais là, on va le faire. J'ai mis maquillage charbonneux naturel parce que c'est super tendance de rehausser son regard avec des yeux un peu fumés. Mais que ça reste quand même doux. Est-ce que ça vous parle, ce genre de maquillage-là? Je vais revenir bien avec mon petit sérum Even Up pour commencer, qui est éclaircissant. On se rappelle que dans le sérum Even Up, il y a le beau complexe Lumira qui vient éclaircir le teint, éclaircir les petits taches brunes. Et c'est un sérum super hydratant. Une petite texture fluide, très, très légère, très fraîchissante et ultra hydratante. Faites-moi, je le mets quotidiennement. Hello, Diane! Oui, coucou, beauté tropicale. Dites-moi de où vous m'écoutez. De quelle plateforme est-ce que vous êtes sur le groupe Célèbre ta beauté chaque jour, sur la page de maquillage et limoza ou sur YouTube? Et tu te m'as donc de quelle ville vous m'écoutez. J'essaie de retenir ça, là. Diane, je sais que tu es à Lévis. Stéphanie, je ne me rappelle jamais exactement. Bourgogne, c'est ça? Allô, Stéphanie! Facebook user, coucou Vicky. Ah, je n'ai pas vu si c'était qui Facebook user. Si tu veux m'écrire ton nom. Peut-être que tu es ici, tu es dans le groupe et je ne vois pas ton nom. Allô, Caro! Comment ça va, les filles? Est-ce que je suis sur la page maquillage et limoza? C'est pas. J'écoute du groupe et de Sherbrooke. Ah ben! Du groupe et de Sherbrooke. Je sais c'est qui ça. Est-ce que ça serait Maryse? Sur le groupe, c'est par les filles. Allô, Sophie! Vous êtes toutes là, maintenant. Je suis contente de vous voir, les filles. On va venir préparer sa peau pour le maquillage assez rapidement. J'ai mis ma petite crème des yeux réparatrice, réaffirmissante. J'en ai besoin un petit peu un matin. Un petit peu besoin un matin. On va scrémer le couteau des yeux le matin. C'est pas vous? Avez-vous eu une nuit mouvementée? Ça peut vouloir dire bien les affaires qui sont mouvementées. Moi, c'est rien d'épicé. C'est plus, mettons, un réveil de 4 à 5 avec ma thé. Je vais venir mettre une petite base, Even Up, aussi, qui est la même chose que le sérum, qui va être éclaircissant et qui va aussi avoir une protection salaire FPS 50. Ça vient tout de suite flouter les petits rougeurs. Non, Maryse, je vois pas ton nom aujourd'hui. C'est pas grave. Je sais que c'est toi. Allô, Aline! J'attends un appel à Nava Récord, donc je viens pas de temps de partir en semaine. C'est correct, Caro, il n'y a pas de problème. Merci de m'aviser, c'est gentil. Oui, Stéphanie, je vois ton nom. Ouais, c'est peut-être une surprise, ça, l'histoire des noms, hein. On comprend pas trop la logique. Je pense que sur la page, ça va mieux que le groupe. Malheureusement, c'est comme mal fait. Fait que voyez-vous, la petite base qui est peintée, ça vient tout de suite apporter une petite couche pour unifier et en même temps protéger la peau du soleil. Mais là, aujourd'hui, je sais pas par chez vous, mais c'est pas mal gris. Je penserais pas faire des folies aujourd'hui dehors, ben, ben. Je pense que ça va être plus conscient pis à l'intérieur. Je sais pas par chez vous que ça a l'air. Mais mettons que c'est... Je pense pas que ça va être très ensoleillé aujourd'hui, mais on sait qu'on met nos protections à l'air quand même. Même quand c'est gris. Hein, on se rappelle. Parce que le soleil passe au travail, mais tu sais, je pense pas passer beaucoup de temps dehors non plus, là. Mais bon, je l'ai mis plus pour son effet de teintée, ma petite base. J'aime bien la petite teinte que ça laisse. C'est une teinte universelle. Il y a juste une teinte dans cette base-là. Et elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup la majorité des couleurs de peau. Oui, c'est ça, c'est gris ou nez! Il faut qu'on se trouve des petits moyens, là, de se mettre de bonne humeur. Je sais pas la température qui va nous aider aujourd'hui, mais c'est pas grave. On fait ça, ça part de soi. Caro est à Mirabelle, et c'est gris aussi. Allô, Jenny! Je regarde la belle Émirose! J'écoute une oreille! Ah, coucou à la belle Émirose! OK, fait que là, les filles, est-ce que... J'ai dit allô à tout le monde, je pense que oui. Je suis contente que ça y est là. Est-ce que les maquillages, un maquillage des yeux charbonneux, c'est un maquillage que vous aimez vous faire? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes habiles avec les yeux charbonneux? Pour compléter mon teint, j'ai bien envie d'essayer de mettre une petite touche de hydragénèse. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé en live avec vous. Hydragénèse, qui est un fond de teint spécialement conçu pour les peaux plus matures, parce qu'il est très vissant, hydratant. Mais on peut très bien le mettre pour tous les types de peaux et pour tous les âges. Ça va faire un beau filet lumineux, très, très naturel. Fait que je vais le mettre un petit peu pour faire une deuxième petite couche lumineuse. Et pour unifier encore un petit peu plus, ça va ajouter de la couvrance. Je vais y aller avec mon pinceau fond de teint que j'adore, ce gros pinceau boule-là. Si vous n'avez pas encore de gros pinceau boule fond de teint, celui-là, c'est mon prêt et je l'ai gardé dans la boutique. Pour mettre son fond de teint, il va bien, il est tombé tellement bien. Fait que mettons deux petits coups de pompe, là. C'est de l'ensemble centrale. OK. Et le fond de teint hydragénèse, c'est parfait si c'est quelqu'un qui aime ça que ça soit légèrement couvrant, très, très naturel et un beau petit fini lumineux et idéal, comme je disais, pour les peaux matures. Je vais regarder le processus de ça. Je le convoite, ça fait une semaine. Yes! J'aime beaucoup les yeux charbonneux, mais je ne les fais pas assez souvent. Puis c'est un peu ça que je veux qu'on fasse ensemble ce matin. Dans le fond, il est assez simple pour que ça vous donne le goût de le faire le matin aussi. Je trouve que ça fait super ché que mettons, tu vas travailler, là. Ça se porte, là, au travail, là. Puis là, on va le faire, justement, pour ne pas qu'on soit... On s'attend à les yeux charbonneux. Il peut avoir beaucoup de différentes intensités. On peut y aller très, très foncé. On peut y aller charbonneux, vraiment, tout le pourtour de l'œil. Et là, à ce moment-là, ça devient un maquillage de soirée, qui est très beau aussi. Mais si on veut le garder pour un maquillage de jour, on a juste à aller avec des couleurs un petit peu plus moyennes et le faire moins intense. C'est très possible et très... On peut faire un peu d'étapes. Fait qu'enfin, on va faire ça ensemble. Je te regarde aujourd'hui et demain, j'essaie de le reproduire. Ben oui, j'ai envie de voir ça. Super, les filles. J'aime ça entendre ça. On veut voir ça. Fait que là, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas jasé. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant? Qu'est-ce qui se passe de neuf par chez vous? Fait qu'après ça, ce qu'on va faire... Comme je vous disais, j'ai besoin d'une petite touche de cachemme. J'ai fait ma coquine hier. Mais sans que je vous contais ça la semaine passée, que quand je fais ma coquine et que je me couche tard, c'est toujours à ce moment-là que ma fille se réveille dans la nuit. Je pense que je me suis endormie à une heure du matin et que ma fille se réveille à quatre heures. Fait que quand ça vous arrive, vous sortez votre total eye et on vient illuminer le dessous de nos yeux et combler les creux. Ça va faire du bien. Et le petit embout, il est frais. Fait qu'on peut prendre le temps, même si je trouve l'embout de métal, il n'est pas fait pour tapoter le produit, mais il est fait pour être tapoté sous l'œil, pour ne pas blender le produit, mais pour enlever les sensations de boursours, de poche. Fait que c'est frais. On peut prendre le temps un petit peu de profiter de ce petit massage-là. Puis après, je vais prendre un petit pinceau comme ça pour rester en plus. Oui, c'est ça. Allô, Sylvie Ducharme? Oh, boy! Oh, boy! Est-ce que ma mère m'écoute de YouTube? C'est pas mal hot, Sylvie Ducharme. Mais c'est pas grave, les filles. Ça va me donner de l'énergie de venir vous voir à matin. Allô, Marina! Oh, boy! Mais là, à matin, vous me faites capoteur, vous êtes bien hot. La belle Marina! Comment ça va, Marina? C'est la première fois que Marina, tu es dans mon live. Je suis contente. Marina, je sais pas toi, mais je disais que j'ai eu une nuit mouvementée. Fait qu'aujourd'hui, le cacheur est de mise. Et en plus, avec la température, on a besoin de se mettre de bonne humeur avec un petit maquillage. et là, on fait des yeux charbonneux. Et après ce maquillage-là, aujourd'hui, je vais vouloir voir vos photos dans le groupe privé. Si t'es pas encore membre, tu viens t'inscrire dans le groupe Célèves de la beauté chaque jour qui est piné sur le haut de la page Facebook. Bon! Tu sais, on est ailleurs des jours. On se met dans le mood. On s'imagine qu'on est dans ce mood-là aujourd'hui. J'en aurais besoin aussi. C'est belle, merci. Si je suis satisfaite, je n'ai jamais publié. Mais oui, ça va être beau, là! Je te vois en live. Ah, mais c'est drôle. Je suis contente que vous soyez là. OK. Après ça, regardez-moi qu'est-ce que je vais faire? Je vous ai déjà parlé du bouclier visage bronze. C'est ça. On n'a pas d'annonce. Bouclier visage bronze qui est très bronzé. Bouclier visage, on se rappelle, c'est les produits chouchous de la gamme Color Science pour protéger de façon très, très, très optimale ton teint quand tu vas à l'extérieur, mais même à l'intérieur parce que ça protège de la lumière bleue quand tu es devant ton cellulaire et ça, ça peut faire des petites taches brunes qu'on n'aime pas. Et là, le bouclier bronze, là, bien intense. Tu peux le mettre si tu as le teint très, très, très basané ou tu peux le mettre en contouring. Là, regardez ça. Je vais le mettre en seins comme ça. fait que je vais vraiment sur le dessus de ma pommette. Fait que sur mon os, là, je vais le monter ici. qu'est-ce que tu as passé? On va le blender. et ça fait super naturel le bouclier bronze vu qu'il est liquide de faire un contouring avec un produit crémeux, liquide. Ça va vraiment se fondre dans la peau. Ça peut être intéressant. Ça fait changement de nos poudes. J'aime beaucoup le résultat. fait que le bouclier bronze tu peux te faire plein de trucs au niveau contouring. Je trouve ça très intéressant pour ça. Ou tu peux le mettre partout sur ton visage si tu es très bronzé ou si tu as envie d'être très bronzé. Mais je le recommande seulement pour les teints déjà à la base, là, mettons moyen à foncer. parce que si tu as le teint très clair, là, tu ne te reconnaîtras pas. Je ne suis pas sûre que tu vas aimer ça. C'est important de le dire, pour que vous ayez des surprises. Fait que là, je vais me faire un petit effet soleil. un petit effet soleil, le nez, le menton. Fait que c'est très léger. C'est pas naturel. C'est pas un contouring précis. C'est un petit effet soleil diffus. J'aime beaucoup ça. Avez-vous ça, voyez-vous? Oui, OK, parfait. Je pense que c'est Maryse qui disait ça. Oui, Maryse, je t'avoue, coucou. Je pense que j'avais reproduit ton maquillage tout à l'heure quand ce soir, on va à une fête chardonnée. Ça me parle, ça. Chardonnée. C'est bien cute. C'est une fête autour du vin. Vous allez boire du chardonnée. J'aime ça. C'est parfait d'avoir des petits yeux charbonneux pour un chardonnée. J'aurais pas pu mieux dire. Stéphanie, ça te prend des yeux charbonneux, c'est ça. Oui, vraiment beau, super. Ouais, c'est ça, c'est cool, hein? Fait qu'on peut s'amuser avec le bouclier bronze. Après ça, les filles, qu'est-ce qu'on fait? J'avais pas fixé le dessous de mes yeux, fait que je vais quand même fixer un petit peu et on va aller faire nos yeux charbonneux sans plus vous faire attendre. Mais je partais de zéro. C'est quand même... Là, je veux juste glisser un mot parce que j'ai souvent cette question-là. Ça revient souvent comme question, est-ce que le cacherme Total Eye fait ressortir les petits tridules? Est-ce qu'il rentre dans les plis sous les yeux? Et la réponse est non si tu l'appliques bien et si tu le fixes parce que même si le Total Eye c'est en fait un soin contour des yeux teinté, le fait qu'il soit teinté, si tu le fixes pas, ça peut bouger et tu peux voir des petits plis sous tes yeux si tu le fixes pas. Fait que moi, je recommande de fixer le Total Eye comme un cachembre usuel, mais à savoir si ça va faire ressortir les rues et les ridules, la réponse est non parce qu'au contraire ça va les lisser parce que ça les traite. Mais étant donné qu'il y a une teinte dedans, tu vas être sûr que ça reste bien en place. Viens étirer sous ton oeil comme ça après avoir bien tapoté. T'es sûr que t'as pas de petites lignes. Tu étires et tu fixes avec une foudre. Une poudre une petite poudre translucide. Moi, j'utilise, vous savez, la belle petite poudre de soie qui est de la poudre de riz dans la couleur caramel. Fait que tu tapotes sous ton oeil et tu tires comme ça parce qu'en tirant, tu t'assures qu'il n'y en a pas justement de petits produits dans les petites lignes. Fait que tu le fixes quand il est beau. Tu le fixes quand ton dessous de l'oeil est impeccable et le résultat va rester impeccable après ça toute la journée. C'est ça qu'on veut. Fait que voilà. Fait que c'est le Total Ice, un soin et contour des yeux traitant. Fait que ça vient lisser les riz et les rizules. Ça traite le contour des yeux au long terme mais instantanément ça fait l'effet d'un cachillon parce qu'il est teinté. Fait que ça, je voulais clarifier ça. Je reviens super carrément, pas de problème. Ouais, moi par contre, je vais au garage. Ben non, Marie, tu peux aller au garage aussi parce qu'on va faire un maquillage charbonneux naturel. Bon truc pour les plis. Oui, n'hésitez pas à vraiment abaisser comme ça pour étirer le dessous de l'oeil quand vous fixez. Ça prend ça. Ça vous prend une poudre. Je suis pas mal sûre que vous en avez toute une. Si vous en avez pas, ça vous prend ça dans votre trouche d'une poudre. qui a un fini translucide quand tu l'appliques sur ta peau. Ça peut être une poudre compacte, ça peut être une poudre libre. Quand c'est une poudre libre, c'est plus volatile. Ça fait un petit nuage de poudre. Les deux, c'est des bons choix. Mais on aime quand le fini est translucide quand on le met pour pas rajouter de la matière. Bye bye, Martina! Je suis contente de t'en faire un petit coucou en live. OK. On passe aux yeux, les filles. Un petit peu de base. Pour un maquillage charbonneux, la base est essentielle parce qu'on veut que le phare s'agrète bien. Justement, on veut pas de brun qui va venir tomber sous les yeux. et on veut aussi que ça s'estompe bien vers le haut la couleur parce qu'on va la partir très près de l'œil et on va la dégrader vers le haut. Puis ce qui va vraiment faire toute la différence, c'est vraiment la base. Et la base artiste dans ce cas-là est très, très intéressante vu son aspect qui est crémeux. J'en mets par tout. C'est sûr quand même de pas trop d'en mettre parce que quand on en met trop, ça fait les périlettes. Est-ce que vous êtes prêtes? Fait que là, regardez les couleurs que je vous ai sélectionnées pour le petit maquillage charbonneux naturel aujourd'hui. Pour faire ce maquillage-là, tu peux trouver dans tes palettes un brun moyen. Moi, aujourd'hui, j'ai pris le chocolat cuivré dans les endes à paupières individuelles de couleur caramèle. Et juste pour te montrer, mettons, quand je parle de brun moyen, c'est un brun quand même foncé, mais ce n'est pas le brun le plus foncé dans tes palettes. Ça, c'est le chocolat cuivré. C'est un beau brun chaud. Très beau pour les almonds chauds et très beau aussi. Si tu as les yeux bleus, ça va les faire popper. Et maintenant, juste pour comparer, c'est ça, c'est un brun très, très fonceux, intense. Je vais te le mettre à côté pour que tu vois la différence. pas que le brun, je comprends pas comment ça marche ce temps-là. Je vais jamais te bombarder comme à l'inverse de ce que je fais mes mouvements. Ça ne marche pas dans ma tête. ça, c'est chocolat cuivré. Ça, c'est brun intense. Ça doit venir avec le sens de l'orientation. Chance que je n'ai pas. Ça doit avoir des connexions similaires dans le cerveau. Brun foncé et brun moyen. Fait que là, tout ça pour dire que je veux que vous preniez un brun moyen. Parce que ça est moins intense. Ça va faire un résultat plus de jours. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous tous des bruns moyens? Et après ça, tu vas pouvoir venir prendre un pinceau. Moi, je te conseille un pinceau boule. Puis, si tu as plusieurs pinceaux boules, je vais te le montrer. Attendez, je ne trouve plus mon petit pinceau boule que je voulais prendre. OK. Si tu as plusieurs pinceaux boules, je te recommande de prendre un pinceau boule qui est plus dense. Fait que, tu sais, si tu as un pinceau boule plus fluffy, si tu as un pinceau boule plus dense, les poils sont plus serrés. fait que, ça va te permettre d'avoir une couvrance, de mettre plus de produit sur ta paupière mobile. Puis, après ça, au-dessus de ton creux, tu vas venir dégrader avec un plus fluffy. Fait que ça, c'est vraiment l'idéal. Si tu n'as pas de pinceau boule plus dense, tu vas prendre un pinceau plat aussi. Mais, un petit pinceau boule plus dense comme ça, c'est moyen, c'est bien intéressant pour ce genre de maquillage-là. Oui, dans la palette Ambition, dans la palette Ambition, il y a un brun très foncé. Il est quand même assez foncé. Il n'y a pas un autre brun dans la palette Ambition, je suis comme un blanc. Il me semble qu'il y a un cuivreux. Il est très foncé dans la palette Ambition. Je pense, mettons, un petit brun dans la palette Valencia, il y en a un. Dans la palette Love aussi. Tu pourrais le faire quand même, Stéphanie? Mais, ça va être un petit peu plus foncé. Alors, on y va. Chocolat cuivré, je viens prendre mon pinceau boule, je viens chercher de la couleur et là, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais le déposer au rhum et mes cils et le pinceau boule va me permettre de déposer et d'estomper et après ça, vers le haut. Avec une petite poule de couleur, je fais toute ma paupière, je me déplace partout. Vous voyez mon mouvement, tu sais, mon pinceau reste près de ma paupière. Fait que tu t'assures de travailler près de ta paupière, tu n'as pas besoin de faire des mouvements comme ça. Tu passes partout et rendu ici, tu dégrades la couleur pour qu'on la voit au-dessus de ton repli. Fait que voyez-vous? Et là, ici, ça se dégrade comme si c'était dans du beurre à cause de la base. Fait que ça va vraiment super bien. et là, la couleur, vu qu'elle est moyenne, ça n'était pas trop intense. Et je peux passer le reste sous mes yeux un petit peu pour faire un petit ombrage. Et là, ça aussi, dans l'intensité, ça va jouer beaucoup la façon que tu fais ton ombrage sous tes yeux. Un vrai smokeyite, on y va dans du noir puis on y va intense sous l'œil, c'est sûr que ça va être très, très intense. Mais si tu y vas avec un petit ombrage discret comme ça, bien, ça a encore de l'œil, c'est beau et c'est pas... C'est plus facile à réaliser aussi, moins de risques et d'effets œil au beurre noir. Puis, ça se court très bien de jour aussi. Fait que même chose de l'autre côté. Fait que les petits pinceaux boules magiques pour ça. Fait que je me déplace, je monte ma couleur. Ah oui, c'est ça, ça vient de me revenir dans la palette Ambition, c'est un cuivré. Il n'y a pas vraiment de brun moyen, il est assez foncé. Et là, si ce n'est pas parfaitement égal de deux côtés, ce n'est pas grave. on va venir le retravailler, la finition. C'est ici, à ce stade-ci, ce n'est pas grave. On va venir mettre une deuxième couleur. Fait que vous voyez? Fait que je vais prendre le restant et je vais le mettre sous mon œil. Oh yeah! Fait que tu m'allais avoir en photo, Stéphanie, je ne sais pas par cœur. Oui, c'est ça, il y a comme un genre de... La couleur moyenne dans la palette Ambition est comme... C'est ça, bris, cuivré, mat. Ça serait beau, mais ça va être très, très chaud. Ça va faire moins effet charbonneux. Ça ne serait peut-être pas la couleur idéale, sinon tu peux prendre le brun foncé, mais ça va être beaucoup plus intense. Fait que j'irais peut-être dans une autre palette. mais le bris, ça peut le faire aussi, mais ça va être plus orangé. Je continue de me promener partout sans jamais te trouver. T'étais sur YouTube, bon, maman qui est sur toutes mes plateformes en même temps, là. je suis là, là. Puis après, ce que tu fais, dans le fond, fait que là, on est encore à une couleur, une couleur, un bon, un moyen. Tu peux venir prendre une deuxième couleur et cette deuxième couleur-là, ça peut être soit ton bronzeur, ça peut être aussi une couleur qui va tirer vers le rosé. Et moi, je vais y aller aujourd'hui dans le rose bohème. T'sais, là, prends pas un rose tall, T'sais, prends un rose, ça va être quand même soutenu. parce qu'on veut que ça fasse une belle couleur de transition. Et là, tu vas aller chercher un pinceau boule, mais plus fluffy. Parce que là, on est dans la partie, ici, au-dessus du repli de l'œil. Puis là, on veut que ça soit très, très estompé, flouté, dégradé. Puis là, ce qu'on va faire, c'est que ça va venir faire notre finition aussi. Fait qu'aujourd'hui, un petit peu de rose bohème et je viens le rentrer dans mon brun pour compléter mon modelage. Ça va venir faire une belle finition de rajouter un petit peu de rosé. Ça pourrait aussi être dans, comme je t'ai dit, ton bronzeur aussi, là, ça peut faire. Fait que t'as juste besoin de deux couleurs. Regarde ça comme ça fait beau. Puis après, on va venir adresser la finition. T'sais, là, on voit, ça remonte l'œil. Et ça fait vraiment, en plus, ça fait, tu seras, avec ma petite veste et ça fait très chic. Le petit rose bohème dans les couleurs, dans les hommes à paupières de couleur caramel, là, il est tellement beau. Voyez-vous? Et là, après ce que tu fais, pas très compliqué, tu peux, ce que je te conseille de faire, c'est que tu essuies ton même pinceau et tu peux te prendre un peu de poudre translucide. Bien, je vais reprendre la poudre de soie. Comme ça. je suis en manque de collagène. As-tu fini ton peppa? Et là, tu viens juste passer sur ta finition. Fait que, où ton noquillage fini, là, passe avec ta poudre translucide, ça va aider ta poudre de soie, ta poudre translucide, peu importe quand tu l'appelles, là, tu viens adoucir ta finition. Tu le tires vers l'extérieur. tu es sûr d'avoir une belle finition. Là, je me regarde droit devant si c'est de l'allure. Ça a bien de l'allure. On peut venir travailler ici. Fait que, ça prend forme. C'est pas trop foncé. Et, tu pourrais laisser comme ça mettre un mascara ou la touche finale, si tu veux rajouter une troisième couleur, c'est que tu peux aller prendre, là, ton brun le plus foncé ou même ton noir. Fait que, tu vas dans une teinte plus foncée que le brun que tu as mis partout, là, sur ta paupière mobile. Fait que, moi, je vais prendre le brun ici plus foncé et, tu peux prendre un pinceau biseauté, idéalement épais, parce qu'on va faire quelque chose de flouté ou un petit pinceau boule fluffy, là. C'est un pinceau boule, mais vraiment plus précis, là. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre la couleur au coin externe. Là, tu as le choix. soit, tu l'allonges un petit peu ou tu peux vraiment rester juste sur ton coin externe si tu trouves que ta paupière, là, te laisse pas la chance de dépasser un petit peu ta ligne. On va faire la même chose sur le côté. Et ça, ça va rajouter un petit peu de définition, mais c'est optionnel. Fait que, que j'accoute mon pinceau au coin externe et je rentre vers l'intérieur. C'est comme si je faisais une ligne dans la neige, mais très, très dégradée. Et après, je peux venir un petit peu allonger. Et on peut aussi prendre le restant et venir en mettre sous l'oeil. Juste un petit peu pour dire qu'on s'y un peu plus, là. Hé! Ça en est quelque chose, là! Est-ce que les deux phares sont... Bon matin, Paulette! Paulette, ça fait longtemps qu'on t'a pas vue? Comment ça vous? Le chocolat cuivré, là, il est un petit peu... Il a un reflet nacré, mais quand on le blende, quand on le dégrade, il fait mâle. Fait que, oui, j'étais à même dans les couleurs mat, là. Puis, le rose boyam, Tu sais, le rose boyam, il est brillant, il est nacré, mais quand on le dégrade, c'est pas des formes qui font brillant. Tu sais, c'est un peu... Ils sont lumineux. Tu sais, justement, maintenant, le rose boyam, là, il est nacré, vu que j'ai mis ici, là. Ça, les fards nacrés, moyens, comme ça, tu peux le mettre sur ton repli de l'œil, même si sont nacrés, parce que quand on les estompe, ils font pas un effet brillant, ils font juste un effet lumière. Ça fait très beau. Puis là, après ça, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde que tout est beau, on nettoie au besoin. Et on a des beaux yeux charbonneux. C'est avec des couleurs moyennes. Et ce qui va faire très beau aussi, c'est de venir mettre du mascara. Et là, je vais prendre le mascara backstage au bergine. Bien, merci. Et toi et les filles, oui, ça va bien, Paulette? Qu'est-ce que vous en pensez? Deux couleurs. Un brun brun, une autre couleur, pour vous dire, pas de la submission, de chiffre de repli. Ça peut être un bronzeur, ça peut être un rosé, ça peut être quelque chose qui ture sur le vent. Et du brun foncé, voire noir, au relais cils en externe. Quand je vais au relais cils, je fais pas toute la ligne au relais cils. Je fais vraiment le coin externe. Après ça, je rentre vers l'intérieur. Mais je me rends pas, je fais pas toute la ligne. Et là, tu as des beaux yeux, sublimés, rehaussés. Ça l'approfondit, le regard. les fards que j'ai choisis pour mon maquillage sont mâts, mais avec les paupières. Oui, oui, ça peut être mâts là. Il n'y a aucun problème. Ah, j'ai oublié, je vais faire une petite touche de lumière aussi. Je t'en viens de l'oublier, on va la faire. C'est parfait mâts là. Le mâts, c'est ce qui fait le plus naturel justement. Pour ça, j'étais allée vers certaines couleurs dans le fond, qui ont un fini quand même soit un peu lumineux ou mâts. Dans le fond, les deux, c'est très beau. On veut pas brillant là. Et là, la chose que j'ai oublié de faire, que tu peux faire, c'est de prendre une petite touche de beige. Le mascara backstage, il est super bien pour allonger les cils. Et avec des yeux charbonneurs, ça vaut la peine de mettre ton mascara. Tu peux prendre un petit temps de la paupière beige, mat, justement, et juste venir un peu faire ton point de lumière. Et un peu sous le sourcil. fait que je suis certaine que vous êtes tous capables de faire ça. Et voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Fait que ça fait super, super élégant, pas trop intense. Tu peux l'intensifier aussi sur ma caisse de soirée. Tu pourrais, à ce moment-là, ré-intensifier ton teint. Quand tu veux passer d'un maquillage de jour à un maquillage de soirée, tu viens ré-intensifier un petit peu ton contouring. Je pourrais me rajouter du bar à joues. Après ça, tu peux mettre un petit peu de foncé au ras les cils partout et mettre du crayon brun ou noir dans la miqueuse. Ça va tout de suite changer à un look de soirée. Et un petit peu pour les sourcils. Fait que là, les filles, j'ai hâte de voir vos yeux charbonneux. Puis là, j'ai même pas pris la technique du crayon estompée. C'est vraiment la technique la plus simple. Fait que tu viens juste un petit peu combler tes sourcils. Vous savez que j'adore les crayons couleur caramel pour les sourcils. Je tiens vraiment bien qu'ils glissent bien. Moi, j'utilise la teinte blonde. Et ça vient juste un peu tu rehausses tes sourcils. les petites retouches pour les maquillages de jour, les crayons couleur caramel pour les sourcils. C'est parfait. Oui, Stéphanie. Je vais devoir écouter ton live. Ben oui, Paulette. Merci, Caro. C'est magnifique. Merci, les filles. Et ça fait pas plus encore quelque chose pour les yeux. Je vais être capable d'aller, je vais pouvoir l'aller ici. Stéphanie, tu vas être magnifique pour ton cher dernier deux. Marie, tu vas pas aller au garage. Caro, qu'est-ce que tu vas faire toi? Après ça, les filles, pour les lèvres, j'avais dit d'essayer, j'avais dit d'essayer la base. Pour les bases, pour se faire une petite base sur les lèvres, on peut utiliser le crayon à lèvres, le petit beige rosé dans une couleur caramel encore. Fait que tu commences en dessous ici. tu montes en haut un côté à la fois. Et je vais venir remplir. Et après ça, on va venir un petit peu dessiner en haut. J'essaie de... J'ai plus regardé. Attendez. Comme ça, voyez-vous? OK, vous voyez. Et on vient après ça partir de la commissure et on monte vers le haut. et ça va bien quand tu as un crayon qui glisse. Et là, le crayon est pâle. Fait que j'ai une belle marche dans la neuve. Et je remplis aussi. qui, oui, super beau. Ah ben, j'ai du quelqu'un de YouTube qui m'écoute. Merci. Non, mais le fun, ça. Il y a quelqu'un de YouTube. Je suis vraiment contente. Bienvenue dans les lives. Fait qu'aujourd'hui, on a fait des petits yeux charbonneux naturels qui peuvent se porter de jour. Et là, je t'arrête de me prendre des lèvres. Fait que tu prends un crayon assez neutre, justement, le mec, je vous disais, c'est un caractère qui est très bien pour ça. Ça fait vraiment de belles bouchons et ça va te faire une base. Et bien, dessus, tu peux mettre un glosse et tu peux pincer tes lèvres ensemble pour diffuser le produit. Voilà, voilà! On va me mettre une petite touche de glosse couleur caramel pour compléter ça. Fait que j'espère que ça se donne le goût de le reproduire. Si vous m'avez écouté, dites-moi si c'est votre genre de maquillage, les yeux charbonneux. Et là, dans le fond, ça vous montre que c'est très inaccessible. Pas beaucoup dans ma peau de la peau de la peau. On a pris trois couleurs et le foncé au rodé est optionnel. Tu peux juste prendre deux couleurs, les deux premières que j'ai pris. Puis on a rajouté un petit beige aussi. Mais on ne le compte pas, ça. C'est un petit bonus. Ça, ça pourrait être beau. 814. Oh, on essaye ça. Une petite touche débrillante aussi. C'est le 814. Je n'ai pas le nom proche. Je ne vais pas dire de niaiserie. Dans couleur caramel. c'est le 814. Nicole! Oui! Ah, ça, c'est drôle! C'est mon ami Nicole qui est sur YouTube. Nicole, c'est ma première spectatrice. Ma mère aussi, tato. C'est dans ma phone! Nicole, tu t'appelles Kiwi, ça fait que c'est ton chat, toi, ton gars. c'est trop drôle. Moi, je suis bien énervée. Je suis bien énervée si tu m'écoutes sur YouTube. C'est le fun, Nicole! Tu vas te faire des yeux charbonneux. Peut-être pas aujourd'hui avec Victor. Victor, il aime ça, là. Il aime ça m'écouter en live. OK. Caro a dit, c'est quoi la technique entre la... C'est quoi la différence entre la technique du crayon versus food? Très bonne question, Caro. Dans le fond, quand tu vas te faire un smokey eyes, c'est recommandé de venir mettre un crayon comme base sous tes phares. la raison, c'est que ça va intensifier ton phare. Il va être plus foncé. Tu as un vrai, vrai, vrai smokey eyes, là. Le classique, le vrai, vrai smokey eyes, c'est que tu mets du crayon noir partout sur la paupière mobile. Tu as un crayon crémeux, noir. Puis par-dessus, tu vas venir te mettre un phare noir. Ça va faire en sorte que ta base noire de crayon va faire que ton phare va être très, très opaque, très fonceux, très intense. Fait que j'aurais pu faire la même chose avec un crayon brun en dessous. Ça va venir intensifier le charbonneux. Il va être plus intense parce que quand tu mets ton paupière sur ta paupière qui est beige, c'est sûr que c'est moins intense que si tu la mets sur une paupière qui est brune ou noire. On comprend. Fait que c'est ça. c'est vraiment pour faire une couche de plus qui intensifie le phare, le rend plus opaque. Tu me rends de bonnement avec ton énergie quand tu as jeune? Je suis contente, Marie. Je suis contente. C'est super. C'est pas beau, merci. OK, parfait. Fait qu'est-ce que ça répond à ta question, Caro? Fait qu'effectivement, le smokeyage classique, vous voulez faire un maquillage plus intense, c'est vraiment intéressant d'aller mettre un crayon brun ou noir sous ton fort à paupière et tu peux, après ça, quand tu mets une base brune ou une base noire sur ta paupière mobile, tu peux mettre, tu es obligé de rester dans le brun ou dans le noir en tout cas de faire un smokeyage dans les bourgognes, dans les bleus, mais d'avoir une base en dessous, ça va faire que le fort va être plus potaque. Fait que pour un maquillage de jour, bien comme ça, c'est une étape de plus, on s'entend là, faut que tu mettes ton crayon, faut que tu l'estampe, faut que tu mettes ton fort, faut que tu l'estampe, ça se fait bien là, mais attends, pour un smokeyage simplifié, c'est parfait, mais pour un charbonneux de jour, je suis restée juste avec les farts pour que ça fasse plus doux. Ok, parfait, j'ai bien répondu, super. Bien là, on est efficace. Mais on est trop efficace ce petit charbonneux-là. Merci d'avoir été là les filles, j'avais quelque chose à vous dire, attendez. Restez là. Fait qu'envoyez-moi des cœurs si vous aimez le maquillage charbonneux naturel, je veux voir vos réalisations et s'il n'est pas encore dans le groupe Célèbre ta beauté chaque jour, rejoignez-nous dans le groupe. Vous pouvez partager vos photos. Est-ce que c'est comme le groupe privé, c'est toujours, le groupe privé, c'est comme quand on est dans notre salon. C'est le temps ça, le but, c'est plus intime, mais je fais mes lives partout à l'heure. On est partout, 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 partout. Allô, Andréane! C'est dans mon iPhone! Hé, je suis contente! Bienvenue, Andréane, dans mon live, c'est la première fois que tu m'écoutes. J'espère que ça te donne des petites inspirations. Fait que moi, Andréane, je fais des maquillages pour qu'on se fasse du bien. Ça nous rend de la bonne humeur et je veux que ça soit accessible pour le day-to-day. Parce que c'est ça la réalité, je trouve. C'est le fun des maquillages sur Instagram, mais c'est du divertissement. Souvent, on ne les refait pas. Tu sais, les gros maquillages, c'est de l'or, c'est très beau. Moi, j'aime ça quand vous êtes capable de les refaire. C'est toujours ça mon objectif. Et merci les filles! J'ai quelque chose à vous dire. Celle, bien premièrement, je vais être en live samedi, encore sur les trois places, c'est que dans mon groupe sur ma page sur YouTube. Et samedi, on fait quelque chose de nouveau. Je ne sais pas du tout ce qu'on va faire comme maquillage et je vais sortir des produits et à chacune des étapes, vous allez m'aider à choisir. On va créer ensemble de façon très spontanée un maquillage sur mesure guidé par vous. Vous allez m'aider. Soyez là, je ne vais pas être seule. C'est samedi à 9h. 9h du Québec ou 15h situé en Europe. Je suis pas heureux de vous retrouver samedi et samedi, on sort le Mimosa. Tu peux me rejoindre samedi avec ton bravage préparé. Moi, ça va être mon petit Mimosa. Et on débute le week-end comme ça ensemble. J'ai bien hâte d'essayer ça. Vous allez m'aider? OK. Oui, il faut que vous soyez là, sinon mon concert ne marchera pas. Belle, belle, belle. Merci Marie. C'est gentil. Et l'autre chose que je voulais vous dire, petit rappel, celles qui m'ont passé une commande dernièrement parce que vous voyez dans ma belle dernière en bas que tous mes produits sont disponibles sur ma boutique en ligne maquillage-mimosa.com et je vais aussi vous mettre les liens des produits principaux que j'ai utilisé pendant le maquillage aujourd'hui après le live dans les commentaires. Mais celles qui m'ont fait une commande dernièrement et que vous avez eu ma belle petite carte ici là. Il y a des codes QR. Le code QR ici mène sur ma page Facebook. C'est un code QR là. On a été plus habitués aux codes QR avec la COVID et le passeport et tout ça là. Mais tu peux prendre ton téléphone puis le mettre en mode photo puis tu mets ton écran en mode photo devant mon code QR et ça se termine vers ma page. C'est vraiment magique. Et le but de ça c'est que tu peux aussi y aller manuellement si ça ne marche pas. Il y a certains téléphones s'il est trop vieux ou des fois ça ne fonctionne pas mais peu importe. Tu te rends sur ma page et dans la section avis si tu me laisses un avis sur ton expérience d'achat si tu as aimé tes produits si tu as aimé ta commande si tu as aimé ton beau packaging si tu as aimé mes conseils je vais te faire je vais te faire un code promo de 15% sur ta prochaine commande je voulais vous rappeler ça les filles qui ont la petite carte rappelez-vous de ça votre prochaine commande vous avez juste à m'écrire puis je vous fais votre code promo et l'important c'est de mettre votre avis dans la section avis de ma page Facebook parce qu'à cet endroit-là ça reste tu sais c'est le fun que vous partagez aussi dans le groupe ou peu importe ou là ça me fait toujours plaisir ou même en privé mais quand vous le laissez dans la section avis de ma page c'est ce qui m'aide le plus comme celui de ta mère oui c'est ça ça ne marchait pas puis si tu avais de la difficulté à trouver la section avis vous pouvez m'écrire Stéphanie on était supposé parler pour ça fait que là c'est vraiment la section l'onglet avis dans la page Facebook de Maquillage et Mimosa et après ça va un code promo le code promo il valide un an il est valide utilisable une fois fait que voilà les filles je voulais faire un petit rappel pour que vous puissiez en profiter est-ce que vous avez des questions? sinon ben on est ready pour notre journée tu trouvais ça de la rameuse j'étais bien fan de ma trouvaille que ça a passé je me fais des cafés glacés là-dedans aussi c'est motivant pour boire de l'eau quand on a une belle moi je bois vite je bois vite quand il y a une paille moi quand on fait des drinks avec des pailles ça ne dure pas longtemps oui Marie tu n'as pas en profiter fait que c'était notre petit maquillage des yeux charbonneux aujourd'hui et on se revoit samedi matin à 9h c'est un rendez-vous pour un maquillage je pense qu'elle est guidé par vous merci d'avoir été là si vous réécoutez un replay laissez-moi un petit commentaire j'aime ça savoir que vous réécoutez et je regarde toujours les lives après en redire merci les filles passez une super belle journée bye bye à bientôt ça fait plaisir bye bye je m'en vais pour vrai là bye bye